Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Nils et on va à nouveau continuer le TP Serveur Web Linux. Bienvenue à Manon et à Nicolas qui sont là dès le début, c'est super chouette de vous avoir. Je suis toujours content de voir qu'il y a des motivés pour le dimanche en fin d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop mal, hormis un petit détail. J'ai malheureusement manqué de temps pour préparer le support que je fais pour les vidéos de ce type. Donc aujourd'hui ça va être sans les mains, sans filet. J'espère que ça ne dérangera pas beaucoup de gens, ou en tout cas par miracle personne. J'espère pouvoir un moment plus tard faire l'énoncé de TP comme je l'ai fait habituellement. Et si d'ailleurs vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu les précédentes, il s'agit en fait d'une série de vidéos ayant pour but de proposer des TP pour les débutants si vous voulez apprendre à installer et gérer un serveur web sous Linux. Et normalement je propose sur GitHub un énoncé de TP que je peux d'ailleurs vous montrer comme cela ici. Donc on a le dépôt GitHub dont je vais d'ailleurs vous donner le lien dans un instant et qui permet de suivre généralement ces vidéos-là. Et en fait les vidéos sont en quelque sorte décorrigées en direct. Voili, voilou. Donc vous pouvez bien entendu, hop, si il veut bien, ah, hop là, on copie, on colle, et de toute façon si jamais vous regardez cette vidéo sur YouTube, le lien est là-dessous. D'ailleurs au passage, profitez-en pour lâcher un petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne ça fait toujours super plaisir. Entre deux streams d'ailleurs, entre deux vidéos, si jamais vous le souhaitez, eh bien il est aussi possible de rejoindre le Discord qui est par là. Et ce qui est sympa sur le Discord, et ce que je vais d'ailleurs faire tout de suite, c'est remettre le lien vers le dépôt sur GitHub qui en fait permet de suivre un peu les liens. au cas où. Oups Nicolas. Je ne sais pas si tu peux effacer tes propres messages. Bref, voilà. Donc ça va être aujourd'hui un peu sans filet, ou presque. Et le principe, c'est que je vais vous parler un peu de sécu et de contrôle d'accès globalement. Enfin, de contrôle d'accès, façon de parler, plutôt de filtrage d'accès réseau. Et en gros, l'idée, c'est de voir ça, bien entendu, comment on fait du filtrage sur Apache et sur Nginx. Et si jamais on a le temps, si ça ne prend pas trop de temps, on ira peut-être regarder du côté des briques de pare-feu. Voilà pour le programme. On va partir tout de suite. Alors, la sécu, c'est quand même un domaine un peu, comment dire, quelque part, ce n'est pas évident de vouloir parler de sécu sans tomber dans, comment dire, dans tout voir sur le prisme, j'ai envie de dire, de sécuriser ses services. Ce n'est pas forcément évident. Et à chaque fois, quand on a comme ça, j'ai envie de dire, des domaines particuliers à l'administration, je vais repasser comme ça, ce sera mieux, quand on a des domaines comme ça, je pense, par exemple, à la performance dans le monde du web, je pense aussi à l'optimisation pour la recherche, ce qu'on appelle le SEO, le Search Engine Optimization, eh bien, parfois, on peut vraiment, j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y a une expression française, en français, qui irait dire, down the rabbit hole. C'est vraiment des domaines à part entière. Et mon but n'est pas d'aller, comment dire, loin dans l'expertise, mais au moins de voir un peu la surface et de se dire, bon, on va quand même essayer d'éviter les trucs, comment dire, les trucs de base, les trucs classiques. Et à ce titre, sachez que, en tout cas, en français, il y a un truc fantastique. On a une agence nationale, expression à peu près, qui va être happée dans l'engrenage. Et salut. Salut à toi, Ribot. Merci beaucoup pour le type, effectivement, happée dans l'engrenage. Je disais, on a cette chance, en France, d'avoir une agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui propose des documentations de qualité. Vraiment. Vraiment. Pour le coup, vraiment. Et ils en ont une, qui est assez fantastique, encore que je vais essayer de retrouver tout de suite. Le guide de sécurisation. Hop, voilà. Recommandation de sécurité relative à un système GNU Linux. Hop. Voilà. On va le mettre un petit peu plus. Salut à toi, MacCall. Bienvenue. Hop. Voilà. Et puis, on va zoomer un peu. Et je vais, bien entendu, vous mettre le lien. Et vous pourrez le retrouver dans le Discord. Hop là. Ça, c'est fait. Et c'est assez fantastique. Franchement, ce guide, en plus, il avait une version 1.1. En tout cas, 1.1. Il a une version 1.2. Et je crois même qu'il a été traduit en anglais. Ce qui est quand même assez cool. Et voilà. C'est public visé, administrateur, RSSI. Il y a un truc qui est assez fantastique. C'est qu'il y a dans le... Ils ont un... Comment dire ? Un... Je n'ai pas envie de dire un concept, mais... Voilà. Ils ont des niveaux de recommandation. Et ça, je trouve ça assez classe. Et en plus, j'aime bien le sigle qu'ils ont utilisé, qui s'appelle MIR. J'aime beaucoup le système. Et donc, qu'est-ce que ça représente ? Ça, ça veut dire minimal, intermédiaire, renforcé, élevé. Et en fait, en... Quand on suit leur documentation, qu'on commence à se demander un peu quelles recommandations il vaut mieux appliquer en premier. Et bien, voilà. C'est comme ça. Donc, recommandation de niveau minimal à mettre en œuvre systématiquement sur tout système. Je trouve ça assez super d'avoir pu, comme ça, hiérarchiser leurs recommandations et de proposer différents... Comment dire ? Différents systèmes. Et donc, ils ont aussi d'autres thématiques. Ils indiquent les principes généraux, configuration matérielle, installation, configuration des services, solution de cloisonnement. Et à la fin, il y a un index des recommandations. Donc, c'est franchement un document de qualité. Je vous encourage... Je vous encourage à le lire. Bien sûr, certains vont se dire « Ouais, alors est-ce que ça vaut le coup d'appliquer tel ou tel truc ? » Toute solution... Enfin, chaque cas peut s'avérer particulier. Certains cas de figure peuvent être discutés, discutables. Ça dépend de ce que vous mettez en place. mais en tout cas, ça vaut en tout cas la lecture. Et en plus, ce qui est assez chouette, c'est que ne serait-ce que voilà, à partir de la partie principes généraux de sécurité et de durcissement, comme son nom l'indique, c'est plus du... Comment dire ? C'est pas forcément du pratique, mais c'est des concepts. Comme par exemple, le principe de minimisation. De dire, il faut installer que ce dont on a besoin. pour réduire la surface d'attaque. Et on a aussi, voilà, le principe de moindre privilège. Qui, comme son nom l'indique, c'est que... Il ne faut pas se dire... Il ne faut pas se dire que... Tiens, un truc ne marche pas parce qu'il n'a pas assez de droits, donc je vais lui donner les droits, tout de suite, tous les droits. Non, c'est de dire, on ne veut que les droits dont il a besoin pour fonctionner correctement et rien de plus. Et on a aussi, voilà, le principe de défense en profondeur. Et donc, le principe, c'est de dire qu'il y a plusieurs couches de sécurité de niveaux différents qui sont des points de résistance que l'attaquant doit franchir. Et donc, à chaque fois, chaque système de sécurité est différent. Et donc, un éventuel attaquant va avoir besoin de passer plusieurs barrières de type différent. Un exemple pour expliquer ce principe de défense en profondeur. Eh bien, par exemple, imaginons que quelqu'un tente de s'introduire sur un serveur web via SSH. Eh bien, côté SSH, on peut mettre en place des mesures pour éviter que n'importe qui s'y connecte, pour éviter que quelqu'un trouve un mot de passe. En désactivant, par exemple, l'authentification par mot de passe et en utilisant uniquement l'authentification par clé. On a vu dans une vidéo précédente comment effectuer une authentification par clé sur OpenSSH. Ceci étant dit, ça ne va pas empêcher l'attaquant de tenter de se connecter à ce serveur SSH. Mais si cet attaquant est sur un réseau dont, a priori, aucun administrateur ne provient, eh bien, on peut très bien décider de filtrer l'accès au niveau réseau et de dire seul, tel réseau a le droit de se connecter au serveur SSH de notre serveur web. Voilà. Comme ça, on a deux, on a deux, j'ai envie de dire, deux barrières. Si un attaquant réussit à venir sur le réseau autorisé à se connecter en SSH, eh bien, il faudra encore qu'il tente d'obtenir les accès soit en se procurant la clé privée, soit, si jamais le mot de passe est fort, en essayant de le deviner, en espérant que le fait qu'il tente sa chance à plusieurs reprises fasse sonner à un autre système d'alarme, par exemple. Voici pour le défense, le principe de défense en profondeur. Alors après, il y a d'autres choses, bon, activité, veille, maintenance. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que assez rapidement, la documentation dit faites des mises à jour régulières. Alors, je ne l'avais pas forcément mis dans le dans les TP, mais dans certaines vidéos précédentes, je vous avais dit eh au fait, on va installer des nouveaux trucs depuis la semaine dernière. Il y a très certainement des mises à jour qui sont sorties. Commencez par mettre à jour votre système et puis ensuite, on aura potentiellement, disons que ça pouvait, si jamais on avait des trucs un peu vieux et un peu récents qui venaient ensemble, on avait peut-être des risques de compatibilité, notamment si une semaine, on installe PHP, par exemple. La semaine suivante, on ajoute un module PHP. Eh bien, si on installe un module PHP plus récent que l'installation de PHP qu'on avait fait la semaine dernière, eh bien, des fois, ce n'est pas évident. Eh bien, dans les mises à jour qu'il peut y avoir d'une semaine à l'autre, il peut y avoir des mises à jour de sécurité pour PHP, par exemple, mais pour aussi d'autres composants du système. Et en fait, je me suis permis de, quelque part, comme ça, disséminer au fond, au fur et à mesure des TP, quelques trucs, comme ça, qui sont, quelque part, des bonnes habitudes. Lorsqu'on a fait l'installation, par exemple, c'est une installation relativement minimale. Par exemple, il n'y a pas d'environnement graphique sur les serveurs. En tout cas, sur ceux-là, il n'y a pas besoin. On a installé uniquement ce dont on avait besoin au moment où on en avait besoin. Ça aussi. Je vous ai donc encouragé à faire des mises à jour. Et puis, on a vu aussi, justement, comment déléguer parfois certains droits en faisant peut-être un peu attention à ne pas tout donner à tout le monde, notamment avec Sudou. D'ailleurs, je suis quand même un peu plus laxiste dans mon TP Sudou que l'est la NSSI. Donc, on est... Enfin, voilà. Il faut quand même garder à l'esprit qu'on était sur du TP. J'ai notamment désactivé à part mort. Idéalement, il aurait fallu que je le laisse activer. Mais il y a quand même... Enfin, à un moment, il faut aussi... Je ne veux pas dire... Enfin, il y a... J'allais dire, il ne faut pas choisir ses batailles. Ce n'est pas forcément ça. Mais c'est... on est ici dans un environnement qui est fait pour être accessible aux débutants. Le but n'est pas de tout de suite vous assommer avec des mesures de sécurité qui sont... qui vont être... qui vont rendre plus difficile l'apprentissage. Voilà. Voili, voilou. En guise... en guise d'introduction et en guise de scène lecture en complément à la... à la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je disais que pour cela, il y a des fois, on va vouloir faire du contrôle d'accès réseau. Donc, pour démarrer notre contrôle d'accès réseau, je vais commencer par me connecter à chacun des serveurs... Tiens, d'ailleurs. Ici. À chacun des serveurs qu'on a dans notre environnement de TP. serveurs que j'ai mis à jour, d'ailleurs, au passage. Donc, ils sont toujours en Debian 11. C'est juste qu'ils passaient les mises à jour de SQ au cas où. Oh, merci pour le sub, Manon. Merci beaucoup. C'est super sympa. Quatre mois en plus. Quatre mois. Oh, t'es génial. T'es génial. Bravo, Manon. Merci infiniment. Pour revenir à ma connexion... Ah, t'as pris un... Oh, six mois en plus. Oh, t'es génial. T'es génial. Merci. Merci du fond du cœur, Manon. Non, 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 non. Bien sûr que non. Non, non, non. C'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est... Si jamais ça arrive, ce sera vraiment... Bon, je vais pas commencer à tirer le mauvais oeil. Je suis pas superstitieux, mais on va pas tirer le mauvais oeil. Bien. Donc, connexion à nos... À nos... À nos petites... À nos trois petits serveurs. Hop. Hop, là, là. Hep, SSH, voilà. SSH, voilà. Alors, j'ai des petits soucis de clavier en plus ces derniers temps. Il a tendance à... À doublé certains... Certains caractères. Waouh ! Et en plus... Et en plus, il y a du cadeau. Eh bien, encore merci, Manon, pour ma call. J'espère que... J'espère qu'il profitera des émotes... Oh là là, Haribo aussi, qui a gagné un abonnement sub de la part de Manon. Eh bien, vous avez maintenant accès... Vous avez accès aux super émotes moutons en plus. Salut à toi, Omar Féus. Bienvenue. Donc, vous allez pouvoir profiter de tous ces petits émotes à base de moutons qui ont été créés avec... Avec sympathie par Studio Cyanotype. Donc, hop, je disais hop, voilà. Notre... Notre... Hop, on va lancer quand même Firefox, ça peut servir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour celles et ceux qui étaient là lors de l'épisode, justement, où on avait fait un peu de SSH, de SSH en... Comment dire ? Avancé. Où on avait fait notamment des tunnels SSH. Je vais vous remontrer d'ailleurs l'ancien... Hop, alors... TP16, je crois. TP, 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 TP... Voilà, TP16, SSH avancé. On avait signalé qu'il y avait une page particulière sur Apache grâce à mode status qui permet de voir en direct le nombre de connexions et qui permet comme ça de voir des statuts sur le... Alors, Manon, question sérieuse. Pour toi, les guides de l'Annecy, tu suis scrupuleusement leur recommandation. Pour être tout à fait honnête avec toi, non. Non. Je ne les suis pas à la lettre. j'ai... Comment dire ? J'ai eu dans une ancienne vie professionnelle à appliquer un maximum de ces recommandations dans la mesure où ça limitait les impacts sur la production pour la nouvelle génération des serveurs à l'époque. C'était honnêtement très instructif. mais le but, c'était vraiment de dire on essaye de mettre en place un maximum de choses sans que ça vienne déranger. Lorsqu'il faut faire un petit peu d'accompagnement, on le fait, mais quand ça devient vraiment trop complexe, et bien ça devient... Enfin, là, à ce moment-là, c'est des choses qui ne peuvent pas s'activer comme ça du jour au lendemain et il faut y aller progressivement. Et en plus, aujourd'hui, il y a vraiment des mesures de la NSSI qui aujourd'hui, je ne vais pas dire, viennent en conflit avec certains usages qu'on a maintenant, mais presque. Par exemple, aujourd'hui, quand on a un serveur dont la durée de vie va être relativement faible parce que c'est du cloud public, parce que c'est un serveur qui est popé dynamiquement et qui va être éteint dans quelques heures parce que c'est juste pour supporter une charge supplémentaire temporaire, est-ce que, par exemple, c'est en termes de... Enfin, est-ce que c'est pertinent que ce serveur, il ait 25 partitions différentes ? Je ne dis pas que dans le cas de figure que je mentionne, il faut quand même le faire et je ne le fais pas parce que j'ai la flemme, mais peut-être que ce service-là, il n'a peut-être pas besoin d'être à ce niveau-là de sécurisation. C'est toujours une question de curseur à placer, en fait. Et aujourd'hui, je ne me suis jamais retrouvé dans un environnement où l'intégralité des recommandations de l'ANSI était appliquée. C'est tout à fait ça, Aribo. C'est toujours une approche entre guillemets analyse de risque. C'est tout à fait ça. Mais après, ça m'est déjà arrivé de passer pour un, comment dire, pour un parano vis-à-vis de certaines mesures. Plus de questions, votre honneur. Pas mal, pas mal. Mais non, mais pour clore ce petit aparté, un truc classique, c'est que, par exemple, il m'arrive d'être parano au point de ne pas installer MAN sur une machine de production. Alors là, vous allez me dire, mais Nils, MAN, quoi ? MAN ? Enfin, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. MAN a eu des vulnérabilités. MAN a eu des vulnérabilités. Alors, normalement, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent arriver, mais supposons qu'une page de manuel soit mal fichue, qu'on la regarde en tant que route, ben, voilà. Alors certes, c'est un cas de figure. Pour en revenir au, comment dire, au raisonnement de Haribo, ben, oui, effectivement, le risque qu'une page de manuel soit vérolée sur une machine, que je m'y connecte, que je passe administrateur, que je regarde cette page de manuel, qui d'ailleurs, probablement, n'est accessible en écriture qu'à l'administrateur. Voilà. Après, quand tu regardes bien, dans certaines machines Docker, il n'y a presque rien. Ou des fois, il y a un peu beaucoup de choses, dont un compilateur qui traîne, ce genre de choses-là. il y en a qui ne font pas le ménage dans leurs images Docker. Bref, revenons à nos moutons ou plutôt à notre Apache qui dispose d'un module qui s'appelle ModStatus. Et on va utiliser ModStatus comme exemple comme exemple de, comment dire, de de zone sur un site web, je dirais, de partie, de section d'un site internet qu'on n'a pas forcément envie de laisser accessible au public. A priori, il n'y a aucune raison de laisser les statistiques d'utilisation du serveur web accessibles au public. Le premier usage qu'on pourrait imaginer en étant malveillant, c'est qu'on va vouloir essayer de faire en sorte que les ressources soient toutes occupées, donc de faire ce qu'on appelle une attaque par déni de service et on va utiliser la page de statut pour vérifier si on est en train de saturer les ressources ou pas. Si on est par exemple un attaquant et que cette page est accessible pour tout le monde. Et bien, c'est pour ça d'ailleurs que par défaut, si on va aller regarder le fichier status.conf sur notre serveur, on voit bien il y a écrit require local. Donc le truc il est vraiment en mode je sais que c'est de la donnée comment dire potentiellement d'administration, tout le monde n'a pas besoin de le regarder donc on limite l'accès. Si d'ailleurs on s'y reconnecte, si on tente de s'y reconnecter, alors c'était quoi ? C'était server 11 ? Server 11 et que je tente donc c'est slash server status. Voilà. Là il me balance un bon gros forbidden You don't have permission to access this resource. You shall not pass. On va aller regarder ça. Alors srv3w server 11 c'est ça j'ai fait. Hop on va dans les logs et si je fais un petit cat de access.log et bien on a pof 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 server status et on a notre petit code 403 et si je fais un petit cat de l'error.log on peut voir ici tac housezcore donc ça c'est le module le module de côté Apache qui dit au fait s'il y a une erreur le client le client d'adresse 192 108 122 1 donc en gros le loot avec le code assez sympathique ça le code le code le code Apache c'est assez sympa d'avoir maintenant à partir de la version Apache 2.4 d'avoir ces petits trucs AH avec une suite de chiffres vous pouvez les rechercher sur internet quand il y a des messages d'erreur comme ça qui vous semblent un peu bizarre c'est très pratique et donc il dit client denied by server configuration et comme vous vous rappelez peut-être alors quelqu'un en plus avait proposé une page assez amusante et bien le code de retour 403 il dit effectivement forbidden donc t'as pas le droit voilà t'as pas le droit t'as des baskets tu rentres pas ça c'était quoi hop voilà où est-ce que j'en étais moi merci merci beaucoup pour le follow Cherry Apple Juice merci à toi c'est très gentil on a on a sur notre sur notre comment dire donc sur notre fichier on a vu que voilà il n'y a que il n'y a que local alors local ça veut dire la machine locale qui peut s'y s'y connecter et donc on avait vu dans notre TP sur notre deuxième TP sur SSH que en faisant un tunnel on pouvait devenir on pouvait être la machine locale là on va jouer un petit peu avec avec c'est justement avec le le fichier le fichier de configuration et on va modifier les 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 systèmes d'accès salut à toi McFly live bienvenue donc etc apache 2 qui doit être dans mods on va regarder dans revilable c'est status.conf voilà et on a ici require local et ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en commentaire ce require local hop on enregistre j'exite et je relance apache ctl restart apache 2 voilà il me dit rien on va espérer que tout va bien on va vérifier ça avec un petit système ctl status apache 2 a priori tout va bien pas d'erreur tout va bien on va revenir sur notre notre adresse là qui est qui est forbidden et si je rafraîchis la page cette fois ci voilà j'ai ce qu'il me faut j'ai ce qu'il me faut il me dit eh au fait tout va bien sauf que là on est en open bar on est en open bar on va le vérifier on est connecté sur serveur 12 aussi et on peut utiliser curl le petit requêteur http qu'il est très bien que je vous recommande hop si je fais un curl voilà il me balance alors il me balance du html forcément mais il me dit il me renvoie la même chose et si je vais sur serveur 13 eh ben on va faire la même alors je pourrais lancer une commande curl un peu plus un peu plus évoluée pour juste avoir le code de retour ce genre de choses là mais mais ça desservirait je pense le principe c'est que là on voit bien que qu'il n'y a pas de soucis et si jamais on retourne regarder dans les logs et puis qu'on fait un petit tail moins 10 de l'access.log et ben on peut voir hop curl depuis 122.13 curl depuis 122.12 et bien entendu depuis 122.1 Firefox Firefox version 99 c'est bizarre je pensais l'avoir mis à jour ok bon parce que maintenant sur d'autres machines je suis passé à Firefox 100 je pensais que sur sur Ubuntu pourtant j'avais fait la mise à jour juste avant de mise à jour mineur je précise la machine Ubuntu est toujours une hop c'est toujours une une 21.10 je crois voilà c'est toujours une 21.10 j'ai pas fait d'upgrade avant le live pour éviter les ennuis et je pensais qu'il y aurait eu un Firefox à jour malgré tout bon c'est pas grave revenons à nos moutons donc là c'est openbar c'est un peu ennuyeux on va pas se mentir donc ce qu'on va faire et bien c'est qu'on va restreindre un peu l'accès parce que bon on va peut-être pas non plus restreindre juste la machine locale mais on peut peut-être trouver un compromis un terrain d'entente et ce qu'on peut faire et bien c'est qu'on peut utiliser justement les directives require ça ça là vous voyez ce que c'était c'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire la mémoire musculaire je suis un utilisateur de vim depuis tellement longtemps bref euh donc hop on va refaire un require ici et on va faire require ip et on va dire 192.168.122.1 et qu'est-ce que ça va faire non ça ne fera pas des chocapic mais ça va restreindre cette partie là qui est dans le location donc dans l'emplacement slash server status et bien ça va dire uniquement cette ip a le droit de se connecter alors on peut mettre plusieurs adresses ip on peut même mettre on peut le voir ici dans l'exemple en dessous un sous-réseau entier ou même plusieurs sous-réseaux on peut même faire des require hosts en mettant des noms des noms fqdn par exemple hop et si je fais un petit allez pour changer je vais faire apache ctl apache ctl restart voilà si je dis status issue ou pas je ne sais plus you don't have permission to access this resource bon ah oui ça doit être parce qu'il utilise justement le statut par contre si je fais un système ctl status apache 2 là on est bon donc apache fonctionne toujours donc là cette fois-ci je rafraîchis tout va bien on pourrait penser que c'est open bar mais si je refais mon petit curl depuis server 12 bim 403 forbidden lui il a des baskets il ne rentre pas alors pendant ce temps Haribo qui nous dit qu'il a testé diet pi debian arm pour les pi et équivalents récemment et le seul éditeur est nano il n'installe même pas vim vie ah bah oui enfin je devrais dire vim vi alors effectivement bah c'est c'est après après faut enfin comment dire c'est pas c'est pas un mal en soi c'est pas un mal moi c'est juste que je suis tellement ancré dans mes habitudes vimesque que quand j'essaye d'utiliser un autre éditeur de texte pour comment dire pour bah pour montrer aux gens que voilà c'est accessible bah oui des fois j'ai les réflexes j'ai les réflexes ce qui est ce qui est ce qui est intéressant aussi c'est enfin c'est de voir que finalement à force de se prendre la tête sur bah vim imax ou autre bah finalement bah là aucun des deux quoi comme ça au moins ça évite enfin voilà si ça avait été vim vi pas mal de pas mal de gens qui utilisent imax auraient râlé si ça avait été imax les gens qui utilisent vi ou vim auraient râlé enfin voilà j'ai envie de dire le compromis le compromis ne satisfait pas pas grand monde sauf les sauf les les gens qui 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 débutent quelque part enfin on pourrait penser que seuls les débutants utilisent nano hey merci beaucoup jim power merci à toi pour le resub deuxième mois consécutif ça c'est magnifique merci beaucoup ça fait très plaisir toujours de voir les subs et bonsoir à toi jim encore merci pour le ah non c'était one month strike c'était pas deux mois d'affilée bon c'est pas grave c'est pas grave c'est quand même deux mois et c'est toujours c'est toujours super agréable je suis content franchement ça me fait plaisir de voir que visiblement ce que je fais plaît et je compte bien continuer où en étais-je moi oui après voilà je comment dire je me moquais juste de ma mémoire musculaire à la base avant de me lancer sur le sur le énième le énième débat des éditeurs de texte et surtout qu'en plus je connais des gens qui sont super méga compétents en admin et qui utilisent nano et si ça se trouve ils savent ils savent se servir de nano bien mieux que moi je sais me servir de vim donc voilà si si celui à qui je pense se reconnaît dans cette vidéo mec je t'adore donc cette fois-ci j'ai j'ai fait un un filtre en disant bah seule l'adresse IP de mon de l'hôte a le droit de venir se connecter donc là je refresh tout va bien et lui bah j'ai beau faire du coeur voilà il me dit il me dit va te faire voir et on peut même aller vérifier d'ailleurs dans les logs si je fais un petit un petit tel moins moins 10 voilà hop et bah on peut voir là le 12 voilà 403 403 403 c'est non 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 je cherche pas n'insiste pas pour toi la porte est fermée voilà euh alors jusque là j'ai envie de dire c'est relativement simple c'est c'est assez facile à mettre à mettre en oeuvre mais on peut avoir des fois des des cas de figure un petit peu plus comment dire euh un petit peu plus euh je veux pas dire capilotracté mais peut-être un petit peu plus complexe enfin complexe euh supposons que cet endroit là n'est pas une page d'administration mais euh une page euh qui euh qui je sais pas moi permet de euh faire des commentaires sur un forum ce genre de choses là par exemple hein peu importe et bien on va vouloir on va vouloir généralement euh laisser le truc euh j'ai envie de dire bah ouvert à tout le monde et puis vous savez des fois il y a un petit spammeur qui va se pointer avec une adresse IP euh d'un pays complètement farfelu euh quand on a quand on a par exemple un truc francophone que je sais pas moi ça vienne de je sais pas moi alors ce qui m'embête c'est que si je donne un pays tout de suite je vais je risque de passer pour euh je sais pas moi euh qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais dire je sais pas si on peut géolocaliser des adresses IP en euh par exemple au pôle sud en Antarctique bon a priori il n'y a pas de raison quoique il n'y a pas la Terre Adélie en Antarctique je crois que c'est français ça non enfin bref vous voyez vous voyez l'idée il y a des pays où il y a peu de raisons qu'il y ait des des francophones et puis bah vous avez quelqu'un qui vient spammer de commentaires votre page de forum et quand vous regardez c'est toujours la même adresse IP et elle et elle vient d'un endroit où a priori il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un de légitime donc on va se dire bah il y a juste à faire par exemple un require note IP on va dire que notre spammer il est sur il est sur serveur 13 et puis là on se dit c'est bon nope il y a une petite subtilité autant ici les requires en accès comme ça ils se font tranquillement autant lorsqu'il faut faire des inversions on va devoir rajouter un autre petit truc qu'on va rajouter require all vous l'avez pas vu mais j'ai fait un échappe parce que je pensais faire échappe yyp comme quoi encore une fois la mémoire musculaire tiens d'ailleurs je vais peut-être faire aussi un peu d'inventation puisque hop ouais ouais des pingouins malveillants Mcfly live ouais c'est une bonne idée ouais j'aime bien des pingouins malveillants hop et donc slash require require all voilà donc là a priori si je relance le serveur web configuration directive content only négative ah oui j'ai oublié le j'ai oublié le le petit truc qui va avant hop en plus je me suis hop alors hop ici pour les ip il faut choper les listes d'ip ban oui mais là on est sur c'est plus pour faire un petit exemple require require all granted voilà hop le petit mot clé qui manquait on relance voilà et a priori a priori on est bon donc apache est relancé donc là on se dit bah c'est cool hop là ça marche et puis ensuite on va aller sur serveur 12 oh ça marche serait-ce un open bar serait-ce un open bar et et là là il dit forbidden oh Mcfly spoiler on verra si on a le temps Mcfly on verra si on a le temps parce que ça fait ça fait déjà 40 minutes et pour l'instant on est juste on est juste sur du filtrage du filtrage ip basique sur apache j'ai encore d'autres choses à vous raconter je disais en début de vidéo on verra si on a le temps pour le firewall donc si je regarde à nouveau maintenant mes logs il y a mon petit tail moins 10 hop il est là et là on peut voir que le serveur 13 donc 403 le serveur 12 200 et la machine là 200 ok tout va bien alors si jamais vous avez envie de jouer un peu plus avec les filtres comme ça d'adresse IP sachez que la documentation du projet du serveur HTTPD de la fondation Apache est assez comment dire elle est assez pas mal je vais vous la tu ne maîtrises pas encore la force d'Apache alors il y a une page qui est assez sympa qui est directement en plus qui est dispo en français qui est dispo aussi en anglais et en espagnol mais aussi en français et et ce qui est assez chouette c'est que bah voilà j'ai pris les exemples principalement de cet endroit là tu as eu une coupure Manon il est à c'est quoi oh j'ai pas du dire un truc important si ça peut te rassurer mais ouais la documentation cette page de documentation de la page elle est chouette d'ailleurs je vais vous l'envoyer hop sur le chat et je vais la mettre sur le discord dans les liens du live ah c'est pas mal d'ailleurs ça me permet au passage de signaler un petit truc qui est important d'ailleurs qui est mis dans ce petit dans ce petit encadré là rouge peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà utilisé des vieilles versions du serveur web Apache jusqu'à la version 2.2 incluse là aujourd'hui on est sur une version 2.4 enfin 2.4 point quelque chose et il y avait d'autres directives Allo Dinaï et une histoire d'ordre avec la directive order moi c'est comme ça que j'ai appris à la base à faire des des contrôles d'accès avec Apache dans l'absolu il reste un module de compatibilité mais c'est obsolète donc si jamais un jour vous voyez sur un serveur web récent enfin sur un serveur web Apache en version 2.4 des directives de type Allo Dinaï ben envisagez de remonter le truc à votre équipe et dire ben faudrait peut-être qu'on les traduise en version Require parce que comme comme c'est indiqué ben ils sont appelés à disparaître dans les versions futures donc un beau jour vous allez prendre votre conf Apache vous allez installer un serveur un serveur web Apache vous allez copier coller votre conf en disant ouais c'est bon tranquille allez hop ça marche et le truc va vous hurler qu'il connait pas les directives voire même si jamais vous avez des if modules comme on peut le voir d'ailleurs sur sur ici là vous voyez il y a le petit if module mode status .c quand vous avez des trucs comme ça dans des if modules et ben en fait c'est juste que ça va pas marcher Apache va démarrer et en fait il va considérer que comme la condition n'est pas remplie il va ignorer tout ce qui est dedans donc il balance pas d'erreur voili hop voili voilou sur ce sujet toi tu connais la directive première de Starfleet elle risque de pas changer alors malheureusement ma culture Star Trek est pour le dire pour le moins comment dire non là je suis désolé Manon j'ai honte j'ai honte il y a quelqu'un qui essaye de refaire ma culture Star Trek mais mais c'est c'est un travail de longue haleine ce serait pas un truc du genre il faut pas il faut pas rentrer en conflit enfin il faut pas ouais il faut pas rentrer en conflit non ne pas bousculer les les non c'est pas grave bon bon c'est pas grave ça c'était le filtrage voilà il faut pas intervenir avec les peuples ok je l'avais c'est juste que les mots c'est difficile bien donc ça c'était globalement le filtrage par adresse IP truc truc relativement simple un robot un robot ne peut pas laisser un être il va pas bien tenter McCall mais ça je crois que c'est c'est les lois de la robotique d'Azimov tiens d'ailleurs je vais remettre je vais remettre le truc là en mode en mode open bar on va laisser on va laisser comme ça voilà on va relancer voilà et normalement on est bon bon le filtrage par adresse IP c'est une chose mais on peut aussi faire de la de la protection enfin de la protection façon de parler de la protection par mot de passe c'est à dire que alors on l'avait vu quand on avait lancé alors je sais plus sur quelle machine on avait mis ça sur 3w11 peut-être non où est-ce qu'on avait mis le où est-ce qu'on avait mis le wordpress merci pour le follow chaos merci beaucoup c'est gentil à toi alors où est-ce qu'il a été le wordpress ah je l'avais mis dans le blog ouais ça y ressemble ok allez hop blog.example.com risque probable oui ah oui ça on s'en rappelle certificat auto-signé on l'accepte parce qu'on est dans le coin ah non tiens ce site ah je l'avais je l'avais mis en proxy peut-être ok bon c'est pas grave c'est pas grave peut-être 3w11 juste au cas où non bon c'est pas grave toujours est-il que wordpress comme pas mal de 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 cms a une j'ai envie de dire un espace d'administration qui est accessible via un login et un mot de passe ce système d'authentification il est intégré à wordpress mais il se peut que vous utilisiez ben là vous voyez on a une page qu'on pourrait assimiler à une page d'administration ou alors des pages de monito par exemple vous pouvez pas forcément faire du filtrage par adresse IP sur ces pages là ou alors vous voulez faire à la fois du filtrage IP et un deuxième et un deuxième comment dire moyen pour pour empêcher l'accès à des personnes indésirables et donc vous voulez rajouter une authentique par login mot de passe mais le système n'en contient pas Apache permet de faire de l'authentification par login mot de passe Apache peut aller même très loin parce que on peut très bien avoir une base locale entre guillemets donc on va on va la créer dans quelques minutes on va se faire un fichier de login mot de passe mais on peut aussi décider par exemple si on a un annuaire d'authentification dédié à cet usage on peut dire à Apache va regarder sur cet annuaire on le fera pas parce que ça voudrait dire qu'il faut mettre en place l'annuaire c'est beaucoup 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 plus avancé que ce qu'on fait aujourd'hui mais on va voir déjà comment avoir une authentique locale alors ce qu'il faut savoir c'est que on a comment dire on a on a donc qu'on va créer un fichier avec des logins et des mots de passe alors les mots de passe heureusement ne seront pas stockés en clair néanmoins c'est un fichier qui contient des informations sensibles dans l'absolu on peut mettre ce fichier à peu près où on veut sur le système ce serait dommage de le mettre à la racine du répertoire de documents accessible ce serait dommage donc on va pas le mettre là heureusement ce que je vais faire c'est qu'on va on va aller le mettre justement dans le répertoire slash etc slash page 2 parce que ça normalement c'est pas un répertoire qui pourrait par accident se retrouver en mode accès public ou alors c'est vraiment qu'il y a un gros problème et pour ça on va utiliser une petite commande assez sympa qui s'appelle htpassword et htpassword on peut lui dire htpassword moins c on va appeler le fichier comment on va l'appeler tiens on va l'appeler apache on va l'appeler http http underscore password voilà c'est donc le moins c pour créer un nouveau fichier et puis on va mettre on va éviter de mettre le mot de passe sur la ligne de commande mais on va on va lui mettre on va lui mettre on va lui mettre un nom d'utilisateur et puis comme on a fait avec les trucs habituels on va faire un student 1 par exemple ok et là il va demander un mot de passe donc on va lui mettre password encore une fois on est en environnement de test et donc il a créé un mot de passe on peut aussi si jamais on veut ajouter on peut ajouter donc on peut faire ça hop si on regarde un peu l'usage il dit quoi il dit on peut utiliser le fichier du mot de passe bon bah htpassword http on va dire student 2 voilà on va jeter un oeil quand même au fichier voilà et alors là ce qui est assez amusant alors pourtant j'avais fait deux ah oui c'est que la hop vous voyez ici et là en fait on a deux on a deux grains de sel qui sont différents et donc j'ai bien j'ai bien mon student 1 mon student 2 ça c'est le type de chiffrement qui est utilisé on peut on peut on peut utiliser enfin le type de chiffrement je devrais dire le type de condensat pour être exact et on peut on peut donc ensuite avec le le grain de sel avoir la version donc condensée du mot de passe qui qui ensuite pourra être utilisé donc on peut voir qu'il y a plusieurs types de condensat là par exemple il met bicrypt algorithm voilà forcer du MD5 forcer du bicrypt forcer crypt forcer SHA ou alors même ne pas ne pas faire de de ne pas faire de condensat voilà on peut bien entendu effacer un utilisateur donc ça c'est cool et sinon quand on ne spécifie pas créer un nouveau fichier il comment dire il met à jour le fichier existant donc là j'ai mes deux j'ai mes deux utilisateurs on peut voir que globalement notre fichier il est accessible alors il est accessible à un peu tout le monde alors maccall c'est une excellente question APR1 sans certitude je dirais que ça doit être un système de condensat propre à Apache mais qui doit pas être ultra ultra sécure je pense est-ce que est-ce que j'ai man là dessus non non hop là j'ai man est-ce que j'ai installé HtPassword non j'ai pas de man on va aller regarder sur le grand internet convivial hop hop non mais pour le coup la question est légitime donc c'est pour ça que je prends un instant pour regarder est-ce qu'il y a un truc il y a des pubs dommage hop non c'est pas ça que je voulais hop APR non il le précise pas tiens dans la page de manuel il le précise pas bon mais c'est un truc que je creuserai bien à l'occasion bien donc on a on a notifié et on a pu voir d'ailleurs que le fichier il était un peu accessible en lecture à tout le monde ce qui m'emballe pas des masses ah merci pour la recherche maccall alors voyons voir ça hop fonction de hachage utilisée ok il se sert de MD5 comme base ouais ok ouais donc APR1 la graine enfin le graine de sel et le hache ok ok ouais bah s'il se sert de MD5 il est pas hyper il est pas hyper sécure quoi donc hop et ensuite et bien ensuite on va on va se dire que il faut il faut pouvoir il faut pouvoir dire qu'il faut utiliser ça pour mettre en place la restriction donc on va aller dans modes enable status.conf hop voilà bon je pense que c'est une une question de compatibilité ascendante maccall et donc à ce niveau là maintenant ce qu'on va faire alors on va mettre ça en commentaire ça aussi puisque ça on a fini de jouer avec hop et puis on va se dire bah on va mettre en place une authentification alors house type basique hop on va rajouter un truc qui s'appelle house name en fait c'est le pop-up d'authentification il peut mettre un message et là on va mettre le message donc on va lui dire tiens t'es un mouton hop et ensuite on va lui dire house basic provider hop file et là on va lui donner le truc et on va lui dire house user file le chemin vers le truc qu'on vient de créer donc on est dans etc apache2 et on l'avait appelé http en oscore pas pas wd non ah non password en entier hop pass password voilà et ensuite un dernier petit truc on va lui dire on va faire require hop t'es passé où require valid user hop on restart du premier coup ouf je suis content et là normalement si je reviens sur mon apache status et que je rafraîchis la page bim ce site vous demande de vous connecter alors student 1 password ne pas enregistrer internal ça va alors tiens j'ai mal fait le truc est-ce que euh ah euh d'accord c'est qu'en fait il faut que ce soit à l'intérieur d'un un directory non alors là je vais regarder un peu la doc hop là euh alors en général alors on va peut-être faire ah oui il faut peut-être faire un petit allo override ok hop allez allo override house config normalement c'est uniquement pour les euh hop useless bon ok c'est un warning normalement euh normalement euh il est là non il me l'a refait en alors euh command line donc ça il est bon useless ok serveur 11 log hop could not open password file bon bah voilà euh hop copier très bien alors ok ok alors alors euh Omar Féus c'est une excellente question euh en gros euh je commence alors en fait les les tp ont il y a des tp nginx qui ont déjà eu lieu et euh et en gros là ce que je suis en train de montrer avec Apache je vais le montrer après avec Nginx par contre effectivement les autres trucs genre euh Caddy euh Lighty euh euh qu'est-ce qu'il y a d'autre euh je les utilise quasiment jamais salut à toi euh Bégana alors euh 3w data hop remarque on va le laisser en route route voilà et 3w tiré de data pour ce truc là donc normalement ah bah oui je suis pas dans le bon euh etc Apache 2 hop voilà et donc euh si je recommence voilà student 1 password voilà on est bon alors j'enregistre pas donc qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il s'est passé et bien il se trouve que euh lorsque je me suis dit euh c'est un fichier avec des mots de passe dedans même s'ils sont euh hachés euh je vais pas vouloir que le fichier soit accessible pour tout le monde donc il était en en accessible comme ça euh en 644 et moi je l'ai mis en 640 donc seul route pouvait lire dedans sauf que Apache il est pas lancé en tant que route il est lancé en tant que 3w-data alors j'ai gardé route comme propriétaire pour faire en sorte que seul route peut mettre à jour les mots de passe mais Apache peut lire dedans donc comme ça si jamais quelqu'un arrivait à avoir un shell sur la machine avec les droits de l'utilisateur 3w-data il ne pourrait pas rajouter d'entrée ou modifier les entrées existantes on avait parlé justement quand j'avais parlé du document de sécurisation de la NSSI on avait parlé le principe de moindre privilège c'est exactement ce que je viens de faire donc à partir de là on est content ça fonctionne alors ce que j'aimerais par contre si je refais un refresh bon bah de toute façon l'autant est déjà dedans si je lance si mon clavier veut bien mon clavier a décidé de m'embêter ce soir hop voilà on va relancer la même chose depuis une autre session hop et là je fais student 2 hop et le mot de passe que j'ai mis en place pour student 2 ah ok voilà donc tout va bien là si on reprend la configuration euh pop on a dit mods enabled status conf donc ça on a dit que finalement celui-ci il n'y en avait pas besoin il ne servait à rien pourquoi il il ne demande pas si tu es un mouton non effectivement euh nano hop merci pour le follow Bégalin merci beaucoup c'est très gentil euh il n'a pas demandé si je suis un mouton c'est vrai euh on va essayer autre chose oh et en plus un sub oh merci beaucoup pour le sub Bégalin merci beaucoup vous êtes en forme ce soir sur les subs ça fait super plaisir hop euh on va peut-être enlever les trucs on va faire je ne sais pas moi euh ah bah merci encore merci pour le sub et puis à ton service pour le contenu euh si on fait où are you comme ça hop apache c'est elle restart useless ah oui c'est la lower eye que je voulais virer parce qu'il ne sert à rien ici hop on relance voilà donc là on est ah oui alors je vais quitter le le Firefox en en privé je vais le relancer je remets salut à toi GameShell Speedrunner ah bah le plaisir est pour moi le plaisir est pour moi alors si tu donnes 2 password hop non il n'a pas demandé je pense je pense que ça va être les interfaces aujourd'hui à une époque ça s'affichait mais je pense que les navigateurs ne l'affichent plus en fait enfin c'est une c'est une hypothèse c'est une hypothèse hop là on revient là maintenant le truc que je voudrais vous montrer c'est que là on a vu j'ai fait require valid user donc en gros à partir du moment où où on a un un utilisateur qui est valide dans la base de mot de passe et bien si on rentre le bon login et le bon mot de passe tout va bien mais on peut envisager on peut envisager d'avoir un contrôle un peu plus fin par exemple on va on va dire que seul student 1 a le droit de de se connecter à ce truc là on pourrait réutiliser le même fichier pour un autre endroit avec seulement student 2 qui a l'autorisation de s'y connecter donc ce qu'on va faire ici c'est que on va limiter l'usage à student 1 donc on va faire require user student 1 on va relancer Apache hop et ensuite on va venir ici on rafraîchit il me redemande le bignou alors student on va le faire tout de suite avec student 2 tiens student 2 alors juste par précaution je vais aller chercher ouais c'est ici éditeur voilà et histoire d'être hop là comme ça je vais écrire ici password et je vais faire copier coller pour vraiment vraiment pas avoir l'effet l'effet gros doigt là il me dit non non il veut toujours pas non il veut toujours pas et si je fais student 1 ah bah là ça passe alors ce qu'on peut aller faire maintenant qu'on a vu ça c'est qu'on va aller dans les logs et puis on va regarder qu'est-ce que ça affiche parce que je pense que ça peut être intéressant hop hop error log alors qu'est-ce qu'on a zlib leaving authorization result granted student 1 granted denied voilà denied et il ah oui tac 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 student 2 authorization failure voilà denied donc on voit bien on voit bien quand il y a des voilà et si je regarde dans le access log bah là on a des 401 des 401 des 401 et après le 200 et petit petit truc regardez là student 2 student 2 c'est écrit dans l'access log quand il y a de l'authentification http basique on a le nom de l'utilisateur dans le fichier de log donc là on peut même on peut même aller on peut même voir et au fait student 2 qu'est-ce que t'as essayé de te connecter à cet endroit là t'as pas le droit donc là on peut aller voir on peut aller voir student 2 on va lui dire non mais t'essayes pas ça sert à rien voili voilou ça c'était un peu le le contrôle d'accès sur sur Apache et pour ce qui est de l'authentification et l'autorisation de la même manière qu'il y a une documentation sur sur le site d'Apache et bah il y en a une où justement on a les modules qui sont c'est assez bien expliqué il y a tous les modules qui sont impliqués avec notamment bah par exemple voilà le mode house nz ldap donc quand je vous disais un annuaire est possible et bah on peut on peut et on a même alors je vous ai montré avec deux utilisateurs mais on peut même créer des groupes hop je vous laisse ça ici et bien entendu dans le discord hop là bon maintenant qu'on a fait joujou avec Apache et bah on va faire la même avec Nginx non ? alors avant ce que je vais peut-être faire par précaution Apache 2 euh non c'est pas dans les sites c'est dans les confs enable status ah non c'est pas les confs c'est les modules puisque c'est Apache mode status hop non exit voilà hop et là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste on va enlever ça hop et ce que je vais faire c'est que je vais laisser le require all hop et je vais faire un petit require ip euh non hop je vais peut-être un bon c'est l'équivalent d'un open bar mais on va lui dire 168.122.0 slash 24 voilà comme ça c'est un similier open bar voilà et là normalement ça je peux le refermer fermer sans enregistrer hop et si je reviens ici tout va bien voilà alors maintenant on va aller voir sur server 13 puisque c'est notre server 13 qui a un Nginx donc cette partie là devrait sans doute intéresser au Marpheus euh on va aller dans ETC Nginx on va aller dans notre site enabled tiens qu'est-ce qu'on a à cet endroit là euh qu'est-ce qu'on a sur le 3w13 on a du PHP qu'est-ce qu'on a sur server 13 sur server 13 a priori on avait des trucs on avait fait joujou en mode reverse proxy bon je pense que l'endroit est plutôt bien choisi on va rajouter une location ah hop je l'ai fait avec VI genre qu'est-ce que je disais mémoire musculaire ça va être le mot du jour il est unwritable ah bah oui parce que je suis student voilà j'aurais pu faire un sudo nano mais TC Nginx site enabled euh non il est pas tout aussi complexe euh et j'avais dit 3w13 non j'avais dit serveur hop voilà ici est-ce que j'ai mis la redirection vers HTTPS ou pas elle y est toujours elle y est toujours on va l'enlever hop voilà ça c'était un c'était le TP d'avant hop puis on va faire un location on va faire slash server tirer status parce qu'en fait par défaut euh par défaut euh par défaut il y a il n'y a pas de il n'y a pas la conf en tout cas dans Debian hop et ensuite et ensuite il y a juste à rajouter ici sub underscore status hop 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 là bah avec un seul XNginx voilà euh je me suis trompé il y a eu une erreur je pense que j'ai dû oublier j'ai dû oublier alors on a quoi euh oui c'est location euh slash non pourquoi il me chouine un truc bon on va vérifier hein on va vérifier hop là euh failed parce que il a unknown directive sub sub status ah le euh alors soit c'est pas au bon endroit ce qui est possible ce qui est possible euh alors je l'avais testé ça normalement je l'avais testé où est-ce que je l'avais testé je trouve ça quand même assez bizarre qui me dit unknown directive sub status si je le mets comme ça je pense pas que ça va changer quoi que ce soit non plus stub ah oh punaise bravo bien vu bien vu merci mccall ouais c'est mieux c'est beaucoup mieux donc hop alors donc normalement si je vais sur mon serveur 13 et que je fais slash serveur status serveur 13 voilà serveur tiré status alors vous allez voir c'est voilà c'est un peu plus minimaliste que chez Apache mais il faut dire que chez Apache on avait par défaut l'option en mode moins moins extraverbo mais au moins ça fait le job ça fait le job hop on va on va le remettre d'ailleurs salut à toi Omar Féus alors Omar Féus je vais te décevoir mais Yves ne stream pas ce soir il a il a signalé sur sur Twitter et sur son Discord qu'il était qu'il qu'il ne streamait pas ce soir mais peut-être peut-être une autre fois dans la semaine j'espère que j'espère qu'il va bien donc là on est plutôt en mode je t'en prie je t'en prie ça aurait été dommage que tu attendes gentiment 21h pour rien du tout on va refaire du contrôle adresse IP aussi donc c'est relativement simple on peut faire un petit halo un petit halo comme ça ce qu'on peut faire c'est faire un halo on va dire 192.168.122.1 par exemple et après je fais un deny all voilà on va relancer Nginx donc là si je reprends ici hop tout va bien et si jamais je vais sur serveur 11 et que je tente un curl vers ça hop il me dit 403 forbidden forbidden et si je retente le même curl depuis serveur 12 il me dit 403 forbidden aussi on peut aller vérifier donc on est sur serveur 13 srv3w serveur 13 hop log access log et là il nous montre à chaque fois 403 ou alors 200 et si on regarde l'error log là il nous donne pas la même chose il nous dit access forbidden by rule donc là c'est pas exactement la même manière de dire qu'apache mais voilà globalement c'est bon bah voilà accès interdit jusque là tout va bien on a on a un premier truc comme ça ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire euh on peut faire un deny de 192.168.122.0 slash 24 hop mais non ah punaise ah allez hop voilà ah zut qu'est-ce que j'ai fait allez exit yes voilà allez reviens hop là alors donc j'ai deny et puis là on va dire on va autoriser juste le serveur 12 euh donc là en gros qu'est-ce que je fais je dis à tout le réseau non tu passeras pas et je dis uniquement à serveur 12 tu vas passer ouais bon ça va j'ai compris hop système CTL restart Nginx hop là donc là je me mange un 403 et si je vais sur serveur 12 hop non pas serveur 12 serveur 11 ah oui c'est parce que j'ai peut-être mis le voilà c'est parce que j'ai mis le deny tout au début donc il vient le chercher et il dit ah bah ça va j'en veux pas par contre ce que je voulais faire ah non je voulais faire autrement en fait voilà je voulais faire dans l'autre sens en fait c'était mettre ici un deny et ici un halo pour faire exactement comme on a fait avec Apache ok donc on relance Nginx ici c'est bon si je vais sur serveur 11 c'est bon si je vais sur serveur 12 c'est bon comment ça c'est bon comment ça c'est bon hop j'ai dit ah oui allo donc là en fait il faut que je mette le deny d'abord on va y arriver voilà ensuite là je l'enlève alors pourquoi dans ce sens là c'est parce que si jamais il voit ça en premier il se dit bah c'est bon c'est autorisé et il passe pas à la règle suivante c'est ce qu'on appelle le first match rule la première règle la première règle qui est qui correspond l'emporte voilà allez on recommence ici on est bon donc serveur 11 oui il s'arrête à la première visiblement en tout cas c'est ce qu'on voit à l'écran là on est bon là 403 et bah là ça sert à rien de le faire mais voilà hop et donc ce qu'on peut faire ensuite c'est faire c'est faire un halo hop on pourrait mettre ici un halo 127.001 maintenant et ensuite un deny all donc ça c'est celui qu'on avait fait tout à l'heure si je reviens hop serveur 11 là 403 là 403 et là bah là ça c'était le serveur 13 mais là on est bon ok ça c'est cool donc on a pu refaire la même chose alors maintenant ce qui va être intéressant bah c'est encore de refaire la même chose mais cette fois-ci lotante par mot de passe on va retourner un instant sur serveur 11 parce que je voudrais vous montrer un truc non c'est acheté passe WD voilà le USR bin acheté passe WD à votre avis il est dans quel package ? je vous le donne en 1000 il est dans un package qui s'appelle Apache2 Utils voilà donc si jamais vous voulez pouvoir faire des acheter password sur une machine avec Nginx vous avez deux possibilités la première c'est que vous installez package Apache2-Utils c'est une option l'autre option OpenSSL acheté passe WD de mémoire voilà ah non tiens il la propose pas ou c'est passe WD c'est passe WD alors OpenSSL passe WD voilà et là il dit password on va mettre password verify oui tu m'étonnes je dois avoir des soucis de clavier donc toujours est-il que dans ce cas de figure on a donc on a quand même heureusement une porte de sortie mais il faut penser celle-ci est pas forcément très très connue et généralement on pense tout de suite à acheter passe WD ce qu'on va faire parce que j'ai pas envie qu'on se prenne la tête pendant deux heures c'est que je vais aller sur serveur 1 on va faire scp etc apache2 http password et on va l'envoyer student at 192.168.102.13 hop ah j'aurai un souci d'autant serveur 13 pourtant je m'étais j'avais réussi à me connecter non ah mais je m'étais j'ai une autente par par clé oh punaise le clavier ce soir il a décidé de me casser les pieds voilà voilà on va revenir ici donc student 102.13 voilà hop et ici et ici on va refaire la même parce que vous voyez là cette fois-ci le fichier il appartient à student ce qui est pas très malin et non maccoliapa ng passwd la doc officielle de nginx dit soit vous installez achetez passwd depuis depuis chez apache soit vous utilisez open ssl passwd donc choun route 2.3w tirer data data hop voilà ensuite et bien on va aller retourner éditer notre fichier de de configuration voilà et là au lieu de mettre des halos et des deny et bien on va faire on va faire house basic yolo hop point virgule et on dit house basic user file slash etc nginx http password password hop password hop décidément hop voilà donc ça passe à priori si je refais un pgp nginx ça passe ça c'est cool ensuite si je reviens ici hop et il me demande de montrer de montrer patte blanche alors on va aller dire student 1 pas enregistrer voilà on est bon et si jamais hop on veut refaire la même avec student 2 hop student 2 on va aller copier coller par précaution hop connexion voilà je suis bon tout va bien donc ça c'est plutôt cool alors par contre je n'ai pas vu je n'ai pas vu dans la documentation à nginx s'il y avait moyen de faire de faire des trucs un peu un peu comment dire avancé comme genre des groupes ou ce genre de choses là d'ailleurs je vais vous montrer les pages officielles quand même parce que hop donc là ça c'est juste pour activer le stop status hop ce qui est quand même fort pratique par moment même si alors d'après ce que j'ai compris je crois qu'il existe une une version plus 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 verbeuse mais je crois que c'est uniquement dans la version commerciale de nginx on a le module d'accès dont je vous avais parlé donc on peut on a même d'autres d'autres trucs on peut faire unix à bientôt j'espère hop qui est quand même fort pratique aussi la documentation officielle nginx et comme il le dit on peut limiter l'accès aussi par mot de passe et c'est cette documentation là qui ne précise pas particulièrement s'il y a des groupes mais qui indique quand même hop je zoome un peu voilà on peut générer ça avec acheter passwd de chez Apache ou alors OpenSSL passwd je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions sur ces sujets là alors ça c'est des premiers modules de contrôle d'accès des trucs assez basiques mais néanmoins indispensables il existe des choses un peu plus évoluées pour interdire l'accès dans des cas de figure un peu plus comment dire un peu plus complexes notamment notamment chez alors chez Apache vous allez trouver par exemple Apache je pense à mode DOS évasive alors si c'est évasive hop voilà qui est un module entre guillemets anti-DOS hop alors quand ils disent anti-DOS c'est pas c'est pas non plus voilà c'est plus pour éviter du voilà ça va permettre voilà de détecter les demandes trop importantes on n'est pas là pour ça va pas non plus remplacer des modules de comment dire des applis enfin des appliances je veux dire des équipements matériels qui permettent ce genre de choses là donc ça c'est c'est un premier un premier module qui permet de limiter de limiter les choses toujours côté Apache on peut installer un autre truc qui s'appelle mode security mode security qu'est-ce que c'est c'est ce qu'on appelle un un pare-feu web applicatif ou un web application firewall un WAF et ça permet en fait avec un certain nombre de de signatures de hop voilà spiderlabs mode security ça permet notamment de avec un jeu de signatures de pouvoir détecter des je dirais des requêtes qui ressemblerait à des attaques et ça permet justement de pouvoir couper couper le trafic vers ces attaques ce qui est assez intéressant c'est que mode security est maintenant disponible aussi pour Nginx on a aussi d'autres modules qu'on va appeler de type rate limit qui vont permettre de 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 faire du comment dire justement de limiter le nombre de de requêtes qu'une machine va faire vers le serveur pour pouvoir justement limiter limiter le éviter les bah typiquement les attaques par déni de service donc ça 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 fait partie des des classiques qui qui sont utilisables il y a d'autres d'autres logiciels quand je pense au au web application firewall qui viennent qui viennent qui viennent être utiles il y a des entreprises qui font des des waifs des waifs commerciaux et il y a aussi des entreprises qui font des waifs open source alors petit petit disclaimer je pense en particulier au au module naxi pour pour nginx qui qui est actuellement développé par mon employeur actuel nbs système voilà donc le but c'est pas forcément de faire de la pub c'est juste de dire bah ça existe mais il n'y a pas que ça toujours dans la catégorie contrôle d'accès malheureusement il est déjà il est déjà un peu tard on a aussi les firewalls le pare-feu enfin voilà on n'est pas obligé de faire du filtrage d'accès que au niveau de comment dire du serveur mais on peut aussi le faire au niveau au niveau directement de la machine je pense qu'il va être un peu un peu juste de faire de faire 20-25 minutes sur le sur le firewall ce que je vous propose c'est c'est d'aller s'attarder sur quelques options d'open ssh on va se faire un petit bonus open ssh on va rester sur serveur 13 et on va aller jeter un oeil à la configuration d'open ssh donc la configuration du serveur alors attention on a plusieurs choses on a avec open ssh on a le serveur et on a le client salut à toi gizmo bienvenue si on va dans le répertoire etc ssh on a pas mal de fichiers donc on a tout ce qui est clé on a quelques fichiers maintenant en config.d alors c'est c'est assez marrant que tu dises ça gizmo parce que alors l'idée que j'avais l'idée que j'avais de tp et c'est l'une des raisons pour lesquelles malheureusement j'ai pas eu le temps de tout faire et de préparer et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sans support c'est parce que quand on regarde le tp hop le tp justement le tp sur sur ssh avancé je je crois que j'avais dit quelque part euh voilà supposons que que seul serveur 13 soit autorisé à se connecter à serveur 11 et serveur 12 et ce que j'aimerais vous proposer pour un prochain pour un prochain live ce serait d'installer un pare-feu sur les trois serveurs et et de et de faire en sorte que ce truc là ne soit pas qu'un cas un cas hypothétique mais que ce soit que ça devienne la réalité c'est à dire qu'on filtrerait tous les accès sur serveur 11 serveur 12 et serveur 13 et que seul serveur 13 puisse se connecter en ssh à serveur 11 et serveur 12 il n'y a pas de soucis Gizmo j'ai pas forcément dit de façon claire je crois que j'avais dit en début de live que si jamais on a le temps on fera du du pare-feu mais mais là on est déjà à 1h40 de live j'aurais pas le temps de vous proposer pour les trois machines qu'on voit qu'on voit comment faire comment faire un pare-feu donc ça pourra du coup de facto montrer ce qu'on peut faire en tant que bastion par exemple puisque typiquement on va vouloir sur un bastion faire des connexions par rebond par exemple on va vouloir avoir l'impression de se connecter en direct mais la connexion sera transparente vers les deux serveurs en passant par le troisième et donc dans la catégorie toujours mesure de sécurité ce que je voulais vous montrer c'est que donc on a sshconfig qui est donc la partie cliente donc on peut dire si jamais certaines options voilà certaines options on veut on veut toujours avoir un certain un certain niveau bon c'est mais généralement ce sera plutôt la partie serveur qui va nous intéresser et non c'est pas celui-là que je veux hop voilà et alors ce qui est assez sympa c'est pas si vieux que ça c'est que maintenant on peut avoir la possibilité de faire des inclusions de fichiers dans OpenSSH c'était pas toujours le cas et ce qui est intéressant de voir dans OpenSSH comme mesure alors la première mesure alors ça peut être de changer le numéro de port je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui quand on a un serveur SSH qui écoute sur l'internet entier ça peut être une première mesure de mettre le SSH sur un port qui n'est pas évident ça peut limiter pas mal le bruit ambiant si vous voyez ce que je veux dire et oui je suis assez d'accord c'est discutable parce que si si tu mets un autre type de port qui est qui est relativement connu aussi il sera scanné j'ai j'ai déjà eu des cas de figure où j'avais fait genre des ports 2201 2202 ce genre de choses là c'est scanné aussi il y a c'est juste qu'il y aura moins de bruit il y en aura moins mais tu auras toujours un petit malin qui insiste et qui va et qui va vouloir vérifier tous les ports de ta machine mais mais ça ça limite la casse mais encore une fois c'est pas une mesure une mesure comment dire c'est pas suffisant voilà c'est clair un autre truc c'est que là on peut voir permis de route login avec une valeur et c'est tout ça que je voulais montrer c'est que maintenant par défaut OpenSSH met le permis de route login en tout cas la plupart des distribs le mettent en prohibit password qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que vous ne pouvez pas vous connecter en direct et d'ailleurs ça fait partie des bonnes habitudes que j'ai montré tout au long de ces vidéos on ne se connecte pas en direct en tant que route à une machine en tout cas jamais avec une authentification login mot de passe ici il faut mettre une clé en fait dire prohibit password ça veut obliger l'authentification par clé qu'on a vu dans une vidéo précédente on peut aussi aller chercher du côté du maximum d'authentification là par exemple on est à 6 on peut très bien décider de la baisser à noter aussi que le permis de route login on peut le mettre à no carrément d'ailleurs c'est le mieux on a aussi des options de des options plus plus complexes comme le le legend forwarding le x-once forwarding bon le tcp forwarding tout ça c'est des fonctionnalités ben on pourrait envisager de les désactiver j'ai dit on pourrait après quand on va désactiver ces fonctionnalités et ben parfois certains conforts vont être vont être retirés un truc intéressant aussi c'est que on peut on peut aussi voilà selon certains utilisateurs on peut on peut accorder des fonctionnalités merci merci beaucoup alors j'ai juste loupé le le follow de minitel rose bravo merci donc ça on peut on peut y aller et on peut dire par exemple pour un utilisateur donné on peut même forcer des commandes ça peut être super pratique alors c'est des choses j'ai malheureusement pas eu le temps de préparer un TP pour ça mais c'est des choses qui peuvent être très très pratiques en tout cas si jamais on veut on veut limiter on veut limiter les choses on peut même aller voilà le chroot directory ça aussi ça m'est déjà réellement servir de faire en sorte que ben quand quand il y a certains utilisateurs on leur dit on peut accéder on peut quelque sorte les enfermer dans un dans un sous-répertoire et dire tu n'en sors pas par exemple notamment pour du SFTP donc on va avoir des utilisateurs qui vont venir se connecter uniquement pour faire du transfert de fichiers et ils n'auront pas le droit de sortir de cet de cet endroit là mais en tout cas un truc qui déjà va être va aider pas mal ce sera le permis Troutloline à mettre à mettre à no idéalement et à ne pas mettre à yes ça a été le cas sur certaines distributions par défaut pendant très longtemps voire même voire même parce qu'on peut on peut aller encore plus loin dans la conf d'open ssh je suis en train de le rechercher voilà là on a password authentication à yes si on le passe à no on ne peut plus du tout se connecter avec un mot de passe à open ssh il faut obligatoirement avoir une clé c'est un autre moyen aussi c'est un autre moyen je sais que dans le chat un peu plus tôt dans la vidéo quelqu'un avait parlé de fail to ban qui est un outil fort pratique je pense que j'en parlerai lors du lors du lors d'une vidéo sur sur les pare-feux je pense qu'on fera un tp en plus sur les pare-feux ça peut être assez sympa mais fail to ban ne se limite pas à ssh c'est pour ça que je je veux le le mettre plutôt dans la catégorie dans la catégorie pare-feux en fait parce que finalement il vient moi je sais que j'ai mis en place du fail to ban pas seulement pour du ssh mais aussi pour de l'authentification applicative l'application est en wordpress donc il est possible d'utiliser fail to ban pour pour arrêter des attaques par force brute sur des wordpress par exemple et ça ne se limite pas que au wordpress mais on verra enfin ça reste des trucs avancés je sais que fail to ban est utilisé à 90% du temps sur du ssh je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les sur les sujets globalement de toute façon le principe enfin le principe reste toujours le même on va revenir comme ça currently ban total ban ah oui quand même 4 ans de ban ah oui parce qu'en fait tu fais des bans en permanence c'est ça tu fais des bans permanents le mec une fois qu'il il s'est fait bannir chez toi il ne se fait jamais bannir ou alors tu as réussi à garder 4 ans de log ouais alors ouais c'est bah disons que j'allais dire c'est parano en fait plutôt tu as une bann au bout de roulement de tambour roulement de tambour au bout de combien d'années combien de siècles combien de millénaires ou tout simplement jamais le suspense est à son comble Gizmo au bout de combien de temps tu unban si tu unban alors pendant pendant ce temps pendant ce temps je vais en profiter pour 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 conclure sur ce sur ce sujet on a vu plusieurs méthodes de restriction de contrôle d'accès avec Apache et avec Nginx on a vu qu'on pouvait faire de la restriction sur adresse réseau sur sur mot de passe aussi on a jeté un petit coup d'oeil voilà à quelques méthodes de de durcissement durcissement sur sur OpenSSH Gizmo bien tenté McCall bien tenté bien tenté mais Gizmo est encore dans le chat Gizmo est encore dans le chat alors on a 525 600 minutes ok alors là je vais sortir la calculatrice c'est des minutes pas des secondes on est d'accord 525 600 minutes il faut 60 minutes pour faire une heure donc on va diviser par 60 et il faut 24 heures pour faire une journée donc on va diviser par 24 ce qui nous donne 365 jours soit un an voilà donc sachez que si un jour vous tentez de brut forcer un serveur de Gizmo et bien vous serez persona non grata pendant un an voilà et si jamais et si jamais c'est une année bisextile et que vous faites ça le 1er janvier avec un peu de chance le 31 décembre vous aurez le droit de vous reconnecter c'est pas mal c'est pas mal c'est gentil à toi d'avoir laissé les années bisextile toujours est-il que si jamais si jamais cette vidéo vous a plu sachez que c'était l'épisode 12 donc il y a 11 épisodes avant si vous ne les avez pas vus ils sont progressivement mis en ligne sur ma chaîne YouTube que je vous invite à aller voir et à vous abonner aussi je stream habituellement les dimanches de 18h à 20h où cette série sur les cette série sur l'apprentissage de la gestion d'un serveur web sous Linux touche à sa fin en toute honnêteté je pensais que ce serait le dernier épisode aujourd'hui mais vu que j'ai réussi à comment dire à causer à causer de filtrage par adresse IP sur deux serveurs web pendant une heure et demie je pense que le Firewall j'aurais pas pu le boucler en moins d'une demi-heure donc il y aura un épisode il y aura un épisode supplémentaire sinon je stream aussi les jeudis de 20h à 22h et en ce moment le projet que j'ai sur les sur les jeux d'histoire et bien c'est de mettre en place une maquette de type labo réseau pour essayer de reproduire entre guillemets un bout d'internet et on fait ça en mode infrastructure as code donc l'idée c'est de pouvoir ensuite lancer et détruire cette maquette comme on le veut en utilisant des technologies comme Terraform Ansible ou CloudInit donc si jamais vous avez envie de trucs un peu plus avancés n'hésitez pas à passer les jeudis soir on s'amuse pas mal si jamais vous voulez qu'on discute en dehors des streams je suis aussi disponible sur les réseaux sociaux notamment sur Twitter sur Mastodon mais j'ai aussi le serveur Discord sur lequel j'ai notamment posté les liens que je vous ai proposé ce soir avant de vous quitter qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message que que Gizmo a heureusement mis en place des listes des listes pour éviter d'être ban lui-même et qu'il a appris c'est très bien j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui moi ça me fait toujours plaisir de partager tout ça je voudrais remercier au passage toutes celles et ceux qui m'ont follow qui m'ont qui m'ont sub aussi ça me fait extrêmement plaisir de voir que 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 mon contenu vous intéresse t'inquiète pas Manon tu vas pouvoir voir le replay parce que le replay est de toute façon sur Twitch pendant deux semaines donc comment plus comment plus Yves ne stream pas ce soir et bah si tu t'ennuies à 21h bah voilà les grands esprits se rencontrent les grands esprits se rencontrent donc tu pourras Manon regarder le replay pendant deux semaines sur Twitch et dans quelques temps sur sur Youtube voili voilou et d'ailleurs encore merci Manon pour les subs et pour les subs gifts petit message aussi de remerciement il avait pas l'air d'être là ce soir mais je crois que c'était Bouboudu40 qui avait repéré une typo sur mon sur mon support de TP la fois précédente et qui et qui m'a envoyé une pull request sur GitHub que j'ai que j'ai accepté avec plaisir donc c'est ce support c'est le vôtre aussi si jamais vous voulez faire comme Boubou et bien n'hésitez pas à proposer si jamais vous voyez une petite faute de frappe une petite erreur vous pouvez faire une pull request vous aussi voili voilou je vous souhaite une excellente soirée une bonne fin de week-end je vous donne un rendez-vous jeudi peut-être ou dimanche un de ces jours merci Manon merci Manon effectivement si on trouve une coquille d'oeuf oui tu peux envoyer une pull request à bientôt soit sur Twitch soit sur Youtube ou sur les réseaux sociaux bonne soirée salut tsch